what's up guys mon nom c'est Gina aka Jinjin aujourd'hui on fait ma teinture donc première étape ce serait de séparer mes cheveux en quatre je pense que je vous ai jamais montré dans une forme de vidéo longue comment je fais ma teinture j'ai juste montré des petits shorts bassi palais et là ça fait depuis fin décembre comme le 20 décembre comme ça que j'ai fait ma teinture juste avant de partir à cuba et je suis dû je trouve que mes cheveux sont ils sont vraiment pâles puis j'ai envie qu'il y ait un petit pop d'éclat donc là j'ai une demi bouteille de teinture qui me reste parce que avant de partir en voyage j'avais juste mis la moitié parce que je me suis dit bah je vais aller me baigner dans la mer ça sert à rien de ça sert à rien de faire comment dire une teinture vraiment vraiment opaque donc j'ai fait juste une petite retouche fait que là je vais mettre le reste de ma bouteille j'ai un peu plus que la moitié fait que dans le fond la première chose j'ai mis un vieux t-shirt j'ai protégé mon plan de travail je sépare mes cheveux en quatre parts à peu près égale comme ça et je mets un élastique à l'endroit où je vais appliquer ma teinture si vous avez vu mes shorts de teinture j'ai fait une liste de lecture et j'utilise la marque manique panique souvent ce que je fais aussi c'est que je mélange les couleurs des fois j'ai envie que ça soit plus burgundy que rouge donc des fois je mélange du rouge avec du mauve ça dépend qu'est ce que je trouve sur la tablette comme la dernière fois que j'avais acheté la teinture j'ai pris la couleur vampire red j'ai vu qu'elle était en spécial donc j'ai acheté deux pots puis ça fait vraiment longtemps que j'avais acheté ça donc je me suis dit ben je vais en avoir pour un bon petit bout donc voilà donc quand j'ai terminé de séparer mes cheveux en quatre ça donne ça ok et là je vais mettre la teinture juste dans les petits bouts et voilà quand j'ai terminé d'appliquer la teinture je mets un sac de plastique je les laisse pour 30 minutes moi j'ai pas suivi les instructions de la boîte ok parce que ça demande d'avoir les cheveux propres et secs ce que je n'ai pas j'ai les cheveux sales donc j'ai testé ça a fonctionné pour moi alors dans le fond je vais attendre trois minutes ensuite je vais aller rincer vraiment toute la teinture et ensuite je vais vraiment plus axé le shampoing à ma racine de toute façon je vais vous montrer donc voilà ma petite pause je vais aller lire mon bouquin je vais laver mes mains aussi parce que là j'ai les doigts tachés de teinture un tout petit peu donc c'est aussi simple que ça pour appliquer la teinture bon c'est exactement là que les complications commencent là où je vais casser mon dos pour mettre ma tête dans l'évier laver mes cheveux rincer la teinture shampooner mes cheveux au moins deux fois et ensuite je vais pouvoir passer au séchage mon shampoing j'utilise de shampoing d'oeuvre que j'ai acheté au cousco donc c'est une grande bouteille 1,18 litres et j'ai également protégé ce shampoing très hydratant j'ai protégé les surfaces parce que si la teinture envole c'est sûr que ça va salir c'est parti dans cette vidéo tu vas voir comment je vais obtenir des mèches vibrantes et colorées en utilisant la teinture manic panic plus précisément la couleur vampire red et ce directement dans le confort de chez moi suis moi pendant que je t'explique les étapes de la teinture de mes mèches avec cette teinture capillaire qui est populaire et aussi durable que tu cherches à changer de couleur actuelle ou tout simplement à ajouter une petite touche de fun dans tes locks ce tutoriel DIY est parfait et tombe juste à point pour toi la teinture manic panic est connue pour ses couleurs intenses et audacieuses qui peuvent durer des semaines moi ça fait deux mois que j'ai la mienne ce qui fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à faire un petit changement avec leurs cheveux avec seulement quelques ingrédients et en plus elle est vegan tu utilises des outils simples que tu as chez toi tu peux facilement obtenir des résultats de qualité professionnelle dans le confort de ton foyer alors prend ta teinture et on commence à créer mes locs manic panic vampire red ensemble nous lui pas d'aimer de commenter et de t'abonner pour plus de tutoriels et de conseils sur la teinture des cheveux notamment moi C'est parti ! 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 C'est parti !